Juste avant que tu nous quittes, est-ce que tu peux nous dire un mot pour le discours du régime marocain en 1985, quand il reconnaît publiquement le droit à l'autodétermination occidentale et qu'il valide le référendum ? Est-ce que tu es un petit peu au fait de ça ? Non, non, je ne suis pas au fait. L'État marocain a reconnu publiquement l'autodétermination du Sahara occidental ? Non, je n'ai pas vu ça. Envoie-moi la référence. C'est un lecteur qui t'a envoyé ça, c'est ça ? Il faudrait que je lise le discours. Qu'est-ce que tu penses par exemple de la fameuse lettre de Mohamed III, du sultan Mohamed III et du roi d'Espagne Charles III où Mohamed III lui répond, et ça c'est documenté, ce n'est pas une fausse lettre. Mohamed III lui répond, non, ce territoire je ne le contrôle pas, il n'est pas à moi, etc. Là je le dis avec mes mots. C'est juste une question, déjà la lettre de Mohamed III, ça je ne suis pas au courant de ce qui sera. Donc si tu veux, je veux bien avoir, si tu veux laisser à la fréquence qui me transmettra par la suite, si tu as des documents ou si tu as des tours, parce que j'aime bien avoir des tours, ce serait plus intéressant. Bonjour. Bon, alors deux exemples de Youssef Indi, un professionnel entre guillemets de l'histoire, qui ignore cette déclaration d'un ministre à l'ONU. Deuxième exemple, un citoyen comme moi, qui lui est marocain pro-politique du Marzène, et qui ignore aussi que le roi, en 1767, le roi du Maroc, de Maroc et de Fès, a donc disé que le Sahara occidental ne lui appartenait pas. Alors, on se demande s'ils le font exprès, ou bien si c'est vraiment de l'ignorance. Ça ne change rien, puisque même si on le leur dit, même si on le leur prouve, ils ignoreront quand même ça, ça c'est clair. Donc l'invasion de l'ignorance est plus dangereuse que n'importe quel envahissant externe. Mais tout ça a une origine, et on va le voir un petit peu plus loin. Mais d'abord, on va voir la déclaration de Karim Lamrani, premier ministre marocain, devant l'ONU en 1985, et on va voir le document, la lettre, qui est à l'intérieur du dossier de la Cour pénale internationale au sujet du Sahara occidental. Ensuite, on continue. Aujourd'hui, je réaffirme une fois encore, devant vous, l'engagement d'accepter, d'une part, l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, et d'autre part, le résultat de ce référendum, quel qu'il soit. Cours international de justice. Mémoires, plaidoiries et documents. Sahara occidental. Volume 3. Exposé écrit et document. Lettre de Mohamed III à Charles III Tout ce que votre ambassadeur m'a demandé en votre nom, je le lui ai accordé comme s'il s'agissait de vous-même. Seulement, je me suis éloigné des deux articles que j'ai considérés de droit. Le premier concerne l'établissement des habitants des îles Canaries pour faciliter leur pêche dans la côte de l'Oued Noun. Les Arabes du dit endroit ne sont subordonnés, ni ont peur de personne à cause de leur éloignement de mes royaumes, et je n'ai pas de juridiction sur eux. Jamais, ils n'ont été assujettis, ni subordonnés à aucun gouvernement. La côte, depuis Santa Cruz vers le sud n'étant pas de ma juridiction, je ne peux pas la franchir, ni être responsable de ce qui peut y arriver, dater à Marrakech le premier moharem 1181, correspondant au 28 mai 1767. Voilà une carte de 1722, carte de l'Empire de Maroc, parce que je vous rappelle que Marrakech c'est Maroc en français, donc sinon on pourrait lire carte de l'Empire de Marrakech. Voilà, donc vous voyez le tracé, avec en rouge, en filigrane, le tracé du Maroc actuel. Voilà, ça correspond, l'Empire de Maroc. Voilà, donc l'une des origines du mal, c'est Alal El Fassi, leader du parti Istiklal, qui a sorti la carte du Grand Maroc à partir de 1956, ce qu'il a créé de toutes pièces. Ça n'a absolument rien de sérieux, contesté par tous les historiens sérieux, eux, mais là je ne peux pas m'étaler, parce qu'il faudrait une vidéo rien que pour expliquer ça. Voilà, mais l'origine du mal, c'est bien lui, Alal El Fassi. Le deuxième, c'est Hassan II, qui a repris à son compte ce que dit El Fassi. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en 1970, il y a eu la rencontre de Nouadhibou, parce que le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie s'étaient réunis ensemble, s'étaient alliés, pour accélérer la décolonisation du Sahara espagnol, dit espagnol. Voilà, et on appelle ça le sommet de Nouadhibou, qu'on va voir tout de suite. La rencontre de Nouadhibou est un événement considérable dans l'histoire de nos trois pays. Elle a permis de parvenir à un accord de fond pour tenter de régler définitivement la question du Sahara dit espagnol. Les trois chefs d'État, en se réunissant, ont pu définir les voies et les moyens qui, en dépit des obstacles élevés par la puissance coloniale occupante, doivent permettre de faire figurer parmi les territoires africains indépendants le Sahara occidental. Une conférence clôturant ce sommet devait s'achever par la lecture d'un communiqué commun. Boumediene, lui, se méfiait et a raison du roi Hassan II qu'il soupçonnait de passer des accords secrets avec l'Espagne. Et on voit bien le geste de Hassan II qui essaye de les prendre par les bras tous les deux, genre c'est moi, le chef, et Boumediene ne le laisse pas. Et d'ailleurs, on voit bien son petit sourire en coin juste après, parce qu'on ne passe jamais devant un traître. Le traître, il faut qu'il passe devant, toujours. D'ailleurs, Wikileaks, dans les câbles, qu'ils avaient révélé, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, Hassan II, en 1973, le Sahara doit être marocain. A défaut, il reste espagnol, mais il ne sera jamais ni algérien, ni indépendant. Hassan II a dit qu'il préférait voir les espagnols rester que d'avoir un état indépendant sous contrôle algérien. Selon Stuart W. Rockwell, ambassadeur des Etats-Unis au Maroc. Dans un télégramme adressé au département d'état américain le 27 juillet 1973. Donc, les origines du mal, on résume à l'Al-El-Fassi, origine du mal numéro 1, qui invente la carte du Grand Maroc, ce qui influence la politique au Maroc, et ce qui influence, bien sûr, le roi Mohamed V d'abord en 1958, puis son rojeton d'Hassan II, son fils Hassan II, qui, lui, est la deuxième origine du mal. C'est vraiment que les deux. Et je vous dirai quel est le mal, après. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en 1974, c'est la dernière date que je vous donne, 1974, les Espagnols finissent par accepter d'organiser le référendum, qui devait avoir lieu en fin 1974. Vous avez Hassan II, comme vous venez de le voir, qui était allié de l'Algérie et du Maroc pour chasser les Espagnols de ce territoire afin que les Sahraouis votent, mais lui trahissait d'office, en secret, ses engagements qu'il avait avec ses deux alliés, déjà. L'Algérie n'a jamais eu de revendications sur son territoire, a toujours soutenu le référendum pour les Sahraouis, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Avant, c'était contre les Espagnols, maintenant, c'est pas contre le Maroc, c'est pour les Sahraouis, tout simplement. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que, alors que l'Espagne, elle était vraiment sur le point d'organiser le référendum d'autodétermination, le Maroc, il a changé unilatéralement ses engagements pris avec ses alliés, et il a revendiqué des droits historiques sur le territoire sahraoui, et il voulait que, c'est ça, que si la population est consultée, l'alternative proposée devrait être maintien sous la férule du colonialisme espagnol ou retour à la mère patrie. D'ailleurs, Hassan II, à l'époque, il essaie d'entendre, en 1974, avant la marche verte, il essaie déjà d'entendre dans ses discours, tout ça, dans ses interviews, il essaie d'entendre que des arrangements sont possibles pour les bases militaires espagnoles au Sahra, et pour l'exploitation en commun des phosphates. Donc, on résume, El Fassi, complètement délirant, avec son Grand Maroc inexistant. Deuxième chose, Hassan II, qui s'allie avec la Mauritanie et l'Algérie pour combattre l'Espagne, mais qui trahit ses deux alliés, puisque, depuis le début, il pensait appliquer l'idée de El Fassi du Grand Maroc. Donc, une trahison et un changement. L'Algérie n'a jamais changé. Elle a toujours dit, que ce soit à l'époque, à Mouadibou, etc., avec Boumedienne, que les Sahraouis avaient le droit à l'autodétermination vis-à-vis de l'occupation espagnole. Il continue aujourd'hui, vis-à-vis de l'occupant actuel, tout simplement. L'Algérie n'a jamais rien changé. Par contre, les Marocains, au lieu de s'en prendre à l'Algérie, devraient s'en prendre à leurs sultans successifs, qui, eux, ont toujours, par traité, cédé des terrains, Ceuta, Melia, autrefois, que ce soit les sultans les plus récents, avant Mouamed V et compagnie, qui ont cédé des terrains, et il y a toutes les traces, je ferai une vidéo s'ils ont besoin, mais les terrains qu'ils ont cédés à la France, la France, elle ne leur a pas pris, puisque c'est un protectorat, elle ne leur a pas pris, il y a eu des traités sur les frontières avec la France. Donc, eux, une fois que la France est partie, ils se retournent contre l'Algérie. Contre l'Algérie, pour l'histoire du Sahara occidental, alors que l'Algérie, elle n'a jamais rien changé, à son point de vue. Contre l'Algérie, pour Béchar et Tindouf, alors que c'est eux qui l'ont cédé à la France. L'Algérie a pris le terrain qui était contrôlé par la France au moment de la guerre d'Algérie, tout simplement. Alors, maintenant de nos jours, vous avez des jeunes, comme Mouriche, comme Hindi, etc., qui au lieu de réfléchir, de regarder l'histoire en face, non, ils s'en prennent à l'Algérie, tout simplement, mais ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être. Mais réfléchiront-ils un jour ? Allez, Aslama, à bientôt, Inch'Allah. Déjà, la lettre de Mohamed Troyes, ça, je ne sais pas encore si c'est ça. L'autod... Non, je n'ai pas vu ça.